... Bonsoir Elgaz. Bonsoir Papalune. Malaise, définition de le Robert, sentiment pénible et irraisonné dont on ne peut se défendre. Dont on ne peut se défendre. Comment avez-vous fait, docteur, pour déceler ces symptômes qui nous suivraient depuis le soleil des indépendances ? Alors, faire ce diagnostic-là me paraît quelque chose de somme toute assez simple. Parce que le malaise, c'est vrai, vous avez évoqué la définition un peu technique et un peu précise. Mais c'est aussi un inconfort. Un inconfort, c'est-à-dire quand on ne se sent pas tout à fait à l'aise. D'ailleurs, c'est pourquoi dans le malaise, il y a cette racine commune. Et donc, explorer toutes les productions intellectuelles depuis la période coloniale, la période post-coloniale. Parce que post-coloniale, j'attire votre attention sur une précision sémantique de taille à faire. Laquelle ? Le tiré entre post- et coloniale, ça veut dire après la colonisation. Quand on écrit post-coloniale en un seul mot, c'est tout un canevas d'études universitaires qu'on appelle les études post-coloniales, qui ont été, entre autres, introduites par un brillant intellectuel qui s'appelle Erdogan Saïd. Explorer donc toute cette perspective historique-là, c'est voir, justement, quelles sont les relations inconfortables entre les intellectuels, leur production, la France, mais pas uniquement la France, leur pays d'origine aussi. Qu'est-ce qu'il faut écrire ? Qu'est-ce qu'on doit écrire ? Est-ce qu'il y a une injonction, d'une certaine manière, à produire pour satisfaire une commande, une demande, des attentes ? Ou alors, faut-il, à partir du moment où notre littérature est inscrite dans un réseau de distribution, dans un réseau éditorial français, aussi satisfaire des attentes françaises ? Coincés entre ces deux parois, les intellectuels de langue francophone, qui sont un peu l'objet de mon texte, vivent donc ce malaise où, à la fois, leur bourreau et leur mentor, en même temps. et c'est une situation très inconfortable, déchirante, elle est au cœur de ce livre et ce livre ne milite pas pour qu'on vienne trancher de manière un peu trop brutale justement l'existence de ce malaise-là, mais d'essayer d'explorer des voies de sortie parce que vivre avec des cicatrices, ce n'est pas forcément les guérir, c'est les apprivoiser et c'est l'objet de cet essai et c'est son ambition. Ce malaise est-il d'abord identitaire ? Oui, il l'est dans une certaine mesure parce que les identités que l'on projette sur vous, les identités qui sont les vôtres, les identités qui sont les fruits des voyages, des influences, des lectures, sont une multiplicité de choses qui ne sont pas réductibles à des identités archétypales et uniques. En ce sens-là, ce malaise, il est identitaire parce qu'on ne sait pas vraiment où se mettre, où se situer, à qui, je veux dire, parler, quel canal utiliser pour parler aux gens, quelle langue utiliser pour parler aux gens, ainsi de suite. Donc ce malaise et cette déchire identitaire, il est un traumatisme aussi creusé par la dimension de l'exil, la dimension de la violence symbolique du départ. quand on part de son pays en admettant que le chemin de la gloire indique en quelque sorte qu'on parte, que pour accéder à ses rêves les plus fous, il faut que l'on parte, que pour se soigner d'une certaine mesure, on fait l'aveu de l'impuissance de nos infrastructures locales et de leurs dysfonctionnalités. Quand on fait toutes ces choses-là, on est dans cet inconfort-là parce qu'on va chercher ailleurs ce que l'on a pas chez soi et donc il y a là aussi les éléments du malaise identitaire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la colonisation, la blessure originelle, cet entaille qu'on ne peut pas guérir en quelques siècles et qui crée justement cette hybridation ou dans des termes beaucoup plus malveillants ou violents, cet abatardissement que l'on connaît dans lequel nous sommes nombreux un peu à flotter et justement, je pense que beaucoup d'auteurs ont beaucoup travaillé sur la question de l'identité. Amine Malouf a parlé des identités matrières. Lilian Kestelot, je le rappelle, dans l'essai à parler des identités. Alors, assumer la pluralité des identités, c'est peut-être, à mon sens, l'antidote le plus simple pour ne pas tomber dans des contradictions assassines et dans des reniements qui sont impossibles. Un malaise identitaire qui a des métastases idéologiques et même politiques, pourquoi ce glissement ? Alors, ce serait long à expliquer. Il faut toujours prendre... On a le temps, allez-y. C'est long à expliquer. On a toujours, dans des périodes de convulsions, qu'elles soient politiques, intellectuelles, idéologiques, des périodes de transition, quelque chose de l'ordre d'un confusionnisme, c'est-à-dire une perte de repères. Les repères chronologiques habituels sont écrasés justement par le tumulte et le fracas. Et ce malaise-là, il a vocation un peu à perdurer d'une certaine mesure. parce que si on reprend un peu le fil, on regarde juste quelques titres importants de la littérature africaine, qu'elles soient anglophones ou francophones. On note quoi ? Je vais donner trois livres qui parleront à beaucoup de gens parce que ce sont des classiques. Le monde s'effondre, le Tino-Ajibé. De quoi s'agit-il ? De la rencontre coloniale, de sa violence et justement de la perte justement des repères, des tentations, de la dilution, de ce choc fondateur d'une certaine mesure ? Donc, il y a là déjà ce malaise intra-communautaire, intra-familial que la plume merveilleuse de Tino-Ajibé arrive à démêler pour nous donner justement un horizon de compréhension. Il y a un autre livre d'un auteur qui est le nôtre, on peut être chauvin, c'est Cheikh Hamidoukad qui a écrit L'Aventure ambiguë. De quoi parle de L'Aventure ambiguë sinon encore de la rencontre coloniale, justement de cette tentation, de cette déchirure Samba Diallo mais Samba Diallo combien de Samba Diallo il y a sur Terre finalement ? Nous sommes nombreux d'une certaine mesure à être des Samba Diallo. Je vais prendre un autre livre. Immédiate période post-indépendance. Alors que l'euphorie est à son comble que l'Afrique est promise en un destin rayonnant, enfin, parce qu'on est sortis du traumatisme colonial que la dynamique des indépendances est enfin lancée, il y a Les soleils des indépendances de Amadou Kourouma. Et justement, le début plus ou moins informel de ce qu'on appellera dans la littérature africaine l'école du désenchantement. L'école du désenchantement qui est incarnée aussi par d'autres titres, un auteur sénégalais méconnu, Malik Fall qui a écrit La Plaie, un autre livre, un auteur facétieux, un auteur tumultueux aussi, Yambou Olegame, Le Devoir de Violence. Tous ces livres sortent la même année en 1968. Et ils sont tous traversés par la même question coloniale. Ça, c'est sur le champ littéraire. Et je ne donne que quelques exemples. On peut parler de Mongobéti, Ville Cruel, on peut parler du pauvre Christ de Bromba, de Mongobéti, on peut parler du Biennègre et de la médaille de Ferdinand Oyono, ainsi de suite. Tous les livres qui sont nés dans cette période ont embroché ce sujet-là d'une manière ou d'une autre avec des perspectives différentes, mais avec une matrice commune. Tout cela pour dire quoi ? Tout cela pour dire justement que ce malaise sur le champ littéraire existe d'abord. Vous m'avez demandé comment s'opère le glissement. Voilà. J'en venais là parce que cette perspective est importante. Après, quand les États sont indépendants, il y a des États faillis sur le plan politique. C'est-à-dire, on a connu les années 70, 80, 90 la période des chaos. Chaos multiples, ajustements structurels, injonctions et même étranglement des institutions de Bretton Woods, débuts parfois massifs de l'immigration clandestine. guerre, coup d'État, ainsi de suite. Donc, on voit que ce malaise-là vient se loger dans quelque chose de l'ordre de l'institution et de la politique. Et donc, on voit qu'il y a là, pêle-mêle, beaucoup d'indices qui disent toujours la même blessure, la même insatisfaction, qui glissent dans un territoire maintenant économique et social. Et donc, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, dans des séquences qui y ont cours pour l'instant, que l'on prenne l'exemple du Mali ou du Burkina Faso, c'est la résurgence de ce même passif qui ne passe pas. C'est le même passif de l'insatisfaction, qu'elle soit littéraire, idéologique ou politique. On est toujours dans une relation à ce bourreau colonial éternel qui est une relation de l'ordre, de la recherche de la vérité historique. Il ne faut jamais l'oublier. De la quête de réparation, de la quête de la justice. Mais aussi, et c'est là où j'en viens avec mon essai, du ressentiment. C'est-à-dire quand on s'habille des oripeaux en quelque sorte d'une ferme de défaite chatoyante en demandant aux bourreaux des comptes alors que le destin, l'initiative, la ressource ne se retrouvent ni dans la plainte ni dans la réaction mais dans l'ingénierie et dans la création. Mais ce discours plaît à la foule. Vous le dites si bien. La foule n'est pas tout à fait toujours le peuple. Il y a une distinction qui est opérée. Si ça plaît à la foule, d'ailleurs, ça doit nous questionner parce qu'un discours facile qui écrase toute forme de complexité. C'est une accusation facile de dire que c'est l'autre. Oui, que c'est une pensée facile mais vous savez, la propagande ne commence pas en Afrique et ne se terminera pas en Afrique. Les slogans ne commencent pas en Afrique et ne se termineront pas en Afrique. L'idée de ces pensées simplifiées, de ces prêt-à-pensées que l'on sort de façon confortable pour essayer d'anesthésier justement toute forme d'intelligence chez des populations qui nous demandent d'ailleurs qu'est-ce qu'on active justement ce goût du dialogue. Oui, c'est très très connu et nous sommes en face d'entrepreneurs plus ou moins habiles qui essaient de manager cette colère-là, d'en tirer profit. Mais justement, depuis qu'on est dans ce registre-là, est-ce qu'on a eu des changements substantiels pour le continent ? Non. Ce qu'on a créé, c'est les conditions de la perpétuité du ressentiment avec des ranchers de cette colère. Les ranchers de cette colère sont infiniment peu nombreux et c'est eux qui ont basculé du champ intellectuel porteur et fécond au champ de l'activisme facile. Il me semble qu'il est important de venir dans ces discussions sans les exclure. Moi, je ne suis pas pour la marginalisation. je pense au filtre de la pensée, au filtre de la discussion. Le débat n'est pas un gage. On peut faire des débats, engager des débats, toujours et pourtant ne rien produire. Mais il est toujours important de discuter, d'expliquer, de revenir sur des choses qui sont entremêlées que de prendre des parties plus faciles parce que c'est d'une certaine manière différer l'explosion et quand l'explosion a lieu, on essaie de trouver les mêmes bourreaux et c'est la ritournelle des ruines circulaires. Cet essai, est-ce qu'on peut dire sont des réponses à des actes d'accusation dont l'auteur serait même victime ? Oui, moi, il se trouve que l'accusation étant tellement généreuse... Est-ce une colère qui a été tachée sur des papiers blancs ? C'est-à-dire que ces accusations que vous jugez trop faciles ? Non, ce n'est pas de la colère pour le coup. Mon premier livre a été peut-être fondé par un sentiment qui était de l'ordre de la colère. Oui, un dieu et des meurs. Mais la colère n'est pas bonne conseillère de manière générale. Elle nous porte un peu sur l'emportement, sur l'indignation et vous savez bien la phrase de je ne sais plus qui. Rien ne ment plus qu'un homme indigné d'une certaine mesure. Donc non, la colère n'a pas présidé à la rédaction de cet ouvrage. Ce qui a présidé c'est une volonté de pédagogie et d'explication. Parce que cet essai n'est ni un pamphlet ni un brûlot. Il essaie justement de regarder tout le tableau. Pas de regarder uniquement le champ premier mais aussi le hors champ. Et très souvent dans l'arrière cuisine on trouve des choses très très intéressantes. Vous demandiez tout à l'heure si je peux être victime de la même accusation dont je parle. mais j'en suis victime mais méfiez-vous vous pourriez être victime on pourrait traquer votre voiture traquer votre phraseologie traquer votre style et justement vous mettre une cible dans le dos en disant que oui mais il ne parle pas comme nous il est manié ainsi de suite et donc d'une certaine mesure sa manière de rouler des airs ça veut dire que ce n'est pas un authentique lougatoire ce que vous ferez D'ailleurs c'est quoi un authentique sénégalais un authentique auteur africain c'est quoi ? Si vous trouvez la réponse je la veux bien Mais on le dit il n'est pas africain du tout c'est pas un auteur africain du tout Elgas ne l'est pas Non moi j'ai une définition assez simple dans ce tumulte des questions sans réponse sur la question de l'auteur africain c'est qui l'auteur africain ? C'est celui qui a un passeport africain Seulement Un passeport sénégalais Voilà maintenant ses identités ses influences ses lectures sont multiples il écrit ce qu'il veut l'acte de création est par essence libre à partir du moment où vous mettez des baillons sur des gens en essayant de tracés des sillons desquelles vous ne voulez pas que les gens s'extirpent vous êtes dans une forme de pensée unique de dictature et justement l'esprit de dissidence qui est un acte de naissance dans l'écriture et dans la littérature c'est parfois d'aller au devant de ces catastrophes et de les défier parfois pas dans un sentiment intrépide de chien comme ça un peu fou mais non parce que parfois il faut prendre à rebours les pensées les plus établies parce que les pensées les plus établies sont justement l'architecture la plus confortable qui ne profite finalement à qui ? Qu'aux plus puissants qu'aux dominants qu'aux classes bourgeoises qu'elles soient des bourgeoisies économiques ou intellectuelles donc c'est ça qui est important c'est pourquoi je vous dis les accusations finalement on survit assez bien aux accusations parce que celui qui accuse qu'est-ce qu'il dit vous n'êtes pas ceci vous n'êtes pas cela vous pensez que ça change de détail Il est victime de ce malaise postcolonial ? Non il n'est pas victime de ce malaise postcolonial il est dans une surenchère identitaire parce que pour lui lui il est le dépositeur de l'identité étant le dépositeur de l'identité le baromètre à partir duquel on doit définir ce qui est africain ou pas il se permet d'accuser les autres qui ne seraient pas comme lui qui ne seraient forcément suspects qui seraient des lâches et donc ça ce sont les conditions d'une guerre fratricide et cette guerre fratricide a existé dans le champ littéraire africain et c'est tout l'objet du premier chapitre des bons ressentiments montrer comment l'inconséquence de ces accusations là se poursuit tellement que les accusateurs se trouvent parfois pris dans leurs propres accusations et donc ça montre à la fois l'inconséquence et je peux utiliser un mot fort la bêtise de la vendicte personnalisée parce que le champ académique est le nôtre dans lequel on évolue le champ de discussion intellectuelle qu'est-ce qu'il admet ? il admet la thèse et l'antithèse il admet la discussion féconde on peut être en désaccord frontal on peut être en désaccord radical mais on ne tombe pas en hostilité c'est ça l'élégance de la conversation c'est que j'accepte l'autre tel qu'il est on essaie d'avoir des espaces communs on essaie d'avoir des matrices communes pour faire société pour faire nation pour faire monde on n'est pas dans la disqualification et dans l'accusation facile et ça c'est une tare que partagent beaucoup d'intellectuels africains qui justement pour essayer de satisfaire certaines recherches justement de fierté ont donné su de pièce aux populations aux lecteurs ce qu'ils voulaient entendre retardant ainsi l'avènement d'un débat fécond et l'ordonnance c'est le débat fécond vous remettez beaucoup de choses en cause vous remettez en cause l'idée d'une identité pure africaine pourquoi ? parce qu'elle n'existe pas pourquoi elle n'existerait pas ? vous savez c'est toujours difficile de prouver ce qui n'existe pas c'est toujours difficile de le faire parce qu'on voudrait s'acaboutir sur cette identité dans cette mosaïque culturelle mosaïque culturelle vous le dites les mots sont les vôtres je l'ai fait mien mosaïque culturelle c'est-à-dire les africains sont la constellation de beaucoup d'apports il n'y a pas d'identité originelle pure il n'y a pas de société humaine pure la pureté raciale Papa Lune c'est le stade premier du racisme ça a été la matrice du nazisme oui nous sommes purs les autres nous sommes pas comme nous la race supérieure donc il n'y a pas de pureté toutes les sociétés africaines qu'elles soient précoloniales ou postcoloniales ont connu des métissages des influences ont connu justement des rencontres des rencontres parfois pacifiques des rencontres violentes entre elles et on n'a même pas besoin d'en référer aux faits colonials même avant je veux dire ça existe parce que tout ce qui est terrestre a vocation à être brassé dans un maelstrom commun par le déplacement même qui est une forme d'énergie vitale qui est une forme de condition de l'homme nous sommes amenés justement à embrasser plusieurs champs plusieurs horizons ainsi de suite donc à partir de ce moment il ne faut jamais rêver d'un âge d'or d'un âge d'or où on aurait été heureux pur ça c'est une forme de construction romanesque c'est le roman national c'est le récit fantasmé ce sont les mythologies et les légendes qui ne tiennent pas face à l'examen alors qu'est-ce qu'on offre au monde ? on offre ce qu'on est ce qu'on est c'est-à-dire la multitude de ce qu'on est avec des apports que l'on peut amener c'est que la pureté ne veut pas dire l'absence de pureté ne veut pas dire qu'on n'a pas une part d'originalité ou de singularité c'est une question de nuance qu'on apporte des choses un africain n'est pas un japonais vous citiez tout à l'heure Samba Diallo par exemple c'est un exemple patent de cette discussion oui Samba Diallo est un exemple patent mais vous pensez que Samba Diallo quand il parle de cette grande royale d'une certaine mesure et de sa case vous pensez que cette case là c'est une pureté identitaire non justement c'est une partie de son identité il l'a fait c'est une partie de sa singularité et donc Samba Diallo par la force des choses il est aussi héritier justement de cette rencontre coloniale et de cette violence-là et à la fin et la déchirure oui et à la fin mais il n'est pas seul vous savez on n'a pas besoin d'aller en Europe pour être zébré de différence pour être zébré de multitude ici même au Sénégal combien d'ethnis on a combien de langues on a combien de pratiques culturelles on peut avoir combien de différences on peut avoir combien de castes on a combien de stratifications sociales on a combien d'empires on a eu à l'intérieur du Sénégal est-ce que l'empire du Diolof c'était tout à fait l'empire du sud du Sénégal ainsi de suite est-ce que le Caillor même c'était le Diolof tout à fait non vous savez on a c'est pourquoi l'absence de lecture minutieuse de textes qui ne soit pas dans le parti pris et dans la facilité des slogans a retranché du mérite à beaucoup de nos penseurs et c'est dommage vous regardez l'oeuvre de Sherantadio au lieu d'en faire justement l'objet de quelques simplifications hasardeuses au lieu de le béatifier au lieu de l'élever au rang d'oracle vous avez l'audace de montrer ses limites par exemple mais je ne suis pas seul dans le choix académique les gens montrent les limites de Sherantadio mais dans ce contexte où on dessenghorise oui mais parce que moi je n'ai jamais été dans l'optique de les opposer je trouve que Senghor c'est un jeu à somme nulle non c'est pas un jeu à somme nulle parce que ce serait une autre facilité langagière non Senghor a ses prouesses intellectuelles formidables son génie propre mais Senghor n'a pas été un saint oui voilà Senghor a été un politique exécrable Senghor a été a été à la tête d'une entreprise de liquidation judiciaire à la fois d'opposants et de jeunes pousses intellectuelles Senghor n'a pas justement dans son CV qu'une forme de gloire virginale devant laquelle on devrait un peu faire allégeance et le béatifier non mais vous savez il y a des biographies qui sortent qui parlent de ce Senghor là elles en parlent formidablement bien et si on applique la même justice à Chérenta Diop montrer que oui il a été un acteur essentiel sans doute l'un des plus importants sinon le plus important dans la réinstitution académique de l'Afrique mais ne pas prendre justement toutes ces thèses pour des vérités bibliques ou coraniques parce que justement certaines choses ont été battues en brèche la génétique est arrivée la technologie a pu montrer certaines choses sur l'Egypte et que tout n'est pas tout à fait vrai mais tout n'est pas faux donc on n'est pas aussi là dans une entreprise d'épuration et vous risquez d'être également la cible la cible de ceux qui penseraient que s'attaquer à Chérenta Diop c'est un peu être voilà le porte-parole ou la croix de transmission d'une idée qui nous viendrait de l'autre livre oui on s'identifie maintenant à Chérenta Diop comme si c'était un peu le trait d'union entre nous et l'identité africaine ou sénégalais si elle existerait oui alors c'est pourquoi j'ai commencé par le dire c'est que les gens qui prennent Chérenta Diop pour un saint ou pour un oracle ne lui rendent pas service il a une gloire tellement belle qu'il n'a pas besoin qu'on l'enlédisse avec des contre-vérités le problème c'est plus ces disciples-là et leurs excès parce qu'un penseur n'a pas nécessairement besoin d'une armée de soldats et des mules vous parlez d'excès oui mais il y a bien des choses il y a bien sûr des excès c'est à dire dans cette idée d'afrocentrisme par exemple le centrisme occidental a été néfaste il a été aliénateur il a été un différentialisme fondateur des entreprises racistes et colonialistes expliquer que l'autre est austérique l'autre est un humain qu'on doit civiliser l'autre d'une certaine est-ce le même contexte Elgaz j'y reviens c'est important de voir comment un centrisme naît et comment un centrisme de contre-violence peut naître mais le centrisme afro n'est pas sauvé par le préfixe afro tout centrisme est condamnable il ne faut pas dire les autres ont tort parce que nous étions là avant mais les autres ont tort parce qu'ils ont fondamentalement tort même si vous étiez là avant vous auriez pu avoir tort aussi alors c'est quelque chose de très délicat moi ce que je fais de manière générale dans le travail intellectuel qui est le mien c'est de lire d'aller à la source d'essayer de comprendre c'est pourquoi cet essai à chaque fois que je parle de quelque chose c'est sourcé très documenté c'est référencé et je pense que c'est important l'idée pour avoir moi-même rencontré certains fils de Sheranta Diop pour les avoir invités l'entrant dans une émission pour avoir écouté ce qu'ils disent pour avoir lu pour avoir même lu des disciples de Sheranta Diop qui sont dans une ardeur militante je ne suis pas en train de dire que ce qu'ils disent ce sont des bêtises je dis juste qu'ils ne savent pas rendre service à un intellectuel de l'élever au rang de gourou tout ce qui est terrestre est sujet à l'erreur et l'erreur n'est pas la disqualification il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain quand je pointe des erreurs justement de Sheranta Diop parce que Sheranta Diop est récupéré en fait par des gens qui n'ont ni pas l'épaisseur de sa cuirasse et qui justement au nom de ce de ce de ce de ce de ce leg justement de leur idole ou de leur mentor se permettent des opérations de javelisation de la pensée et d'accusation facile c'est à dire l'idée c'est pas tellement Sheranta Diop que ses héritiers je n'aime pas que dans le champ intellectuel on personnalise les débats qu'on attaque les gens à dominem il me semble justement que dans la pensée activiste dans la pensée afrocentriste et dans ce qui est devenu un grand dévoiement du panafricanisme on en soit arrivé à ce qu'un continent qui a eu Julius Nyerere qui a eu toute cette histoire très très belle de Marcus Garvey toute cette histoire qui a été portée d'une certaine manière aussi par la négritude par ses penseurs américains ou ses poètes Claude Mackey Langston Hux Sterling Brown toute cette école là formidable des Lumumba à Comerichie qui aujourd'hui Nathalie Yamboukémuseba vous voyez vous voyez cette trajectoire là cette trajectoire est d'une tristesse infinie elle dit l'idée et là j'inclus les intellectuels dans cette défaite là c'est à dire pavé la voie en étant uniquement dans un tropisme identitaire ne pouvait déboucher à ensemencer une terre de déjection que ne pouvait qu'engloutir que ces activistes là qui sont très très populaires moi je ne suis pas pour qu'on refuse de discuter avec eux je suis pour qu'on discute justement avec eux et discuter avec eux pour contester leurs avis pour montrer justement comment la désertion du discours intellectuel par ses facilités parfois à laisser le terrain à des activistes il faut justement regagner ce que Achille Mbembe appelle le réarmement intellectuel moi je n'appelle pas ça le réarmement les gens sont armés intellectuellement il faut juste qu'on ait des espaces pour le faire en tout cas vous nommez les responsables vous nommez les responsables pureté identitaire non pureté linguistique également non beaucoup de noms pourquoi oui pureté linguistique oui combien de langues vous parlez plusieurs moi aussi on demande à la sortie de cet enregistrement je veux dire aux gens combien de langues ils parlent beaucoup c'est une richesse formidable il n'y a pas de pureté linguistique pour dire quoi le Wolof ce n'est pas voilà ce n'est pas le Wolof qui incarne cette pureté linguistique c'est ça le Wolof n'incarne pas pas plus le Jola pas plus le Paul et qu'est-ce que Boubaka Bouridiop vient voir dans cette affaire c'est quoi porter la langue maternelle anti-guimi parce qu'il y a beaucoup de détracteurs vous Suleymane Barsidjani également cette langue Wolof ne serait pas seulement j'insiste sur l'adverbe le canal qui nous permettrait un peu de se réconcilier avec soi alors je recuse le terme de détracteur je ne 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 non on parle de de ses idées oui parce que non c'est important vous le citez vous citez également son texte dans le monde je cite son texte justement dans le monde qui a peur du Wolof oui mais moi je n'ai aucune forme de j'ai une forme vous avez peur du Wolof voilà non je n'ai absolument pas peur du Wolof ma mère est Wolof de la langue j'adore la Wolof la langue est absolument belle mais je vous donne un exemple oui si je vous dis aujourd'hui de me citer un verre de Cher Moussaka vous seriez incapable c'est moi qui pose les questions allez-y non mais vous savez j'ai un peu une fibre de journaliste il peut m'arriver parfois je sais je sais mais non je vous taquine allez-y aujourd'hui la langue n'est pas la seule condition de l'existence de littérature une littérature existe dans un écosystème un écosystème qui est vaste et puis à la dimension aussi de la classe sociale c'est ce que je dis dans le livre si vous pensez qu'il suffit que vous écrivez un Wolof pour que le paysan dans le Baol vous lise mais c'est faux il faut qu'il y ait un bagage de départ pour pouvoir déchiffrer pour pouvoir lire et vous le dites les paysans de Baol peut-être n'ont jamais lu Husten Moussaka bien sûr et ils ne lisent pas plus Bobakar Boris Diop ou les éditions Egeo mais est-ce que je dis pour autant que ce n'est pas important moi je salue la cohérence intellectuelle ce que je n'aime pas c'est l'accusation c'est de dire oui mais vous êtes à la solde vous accusez justement des gens parce qu'ils ne sont pas dans votre même optique c'est ça que je c'est ça que je récuse c'est pas le fait d'utiliser le Wolof je serai le plus heureux des hommes et ça fait partie de mes projets un jour d'écrire en Wolof d'écrire en Jola ou d'écrire en Sonique c'est un rêve fou et j'espère me donner les moyens prochainement de le faire l'idée n'est pas de contester une idée qui est viable qui est belle c'est quoi le problème alors le problème c'est que il ne faut pas personnaliser les choses il ne faut pas accuser voilà en l'occurrence accuser qui mais accuser les gens qui n'écrivent pas nécessairement les afro-payants comme on vous appelle maintenant oui par la force des choses ça c'est un terme et vous voyez quoi ce terme afro-payant c'est un terme forgé par Léonard d'une certaine mesure je ne pense pas qu'elle soit seule mais elle a contribué à péjoratif ou amélioratif les écrivains entre deux rives non pas péjoratif non c'est une grande richesse c'est une grande richesse c'est bon ah oui c'est la force des choses c'est que vous allez aujourd'hui en Chine vous y passez 17 ans il y a de fortes chances que vous soyez d'une part aussi chinois oui les écrivains africains ils vont en Afrique pour faire leurs études très souvent ils y restent une bonne dizaine d'années si non plus voilà ils prennent le prix de leur société ils peuvent s'en laver à grands jours revenir dire qu'ils sont des authentiques mais non ils en portent race et c'est pas infamant de porter cette race moi c'est ce que je dis moi je vis depuis 18 ans en France j'y suis allé quand j'avais 17 ans donc oui il peut paraître à d'autres oui que je porte une identité française mais je le dis sur ITV je n'en ai pas je n'en ai pas honte je l'assume pleinement vous prenez des gens que vous basculez dans des environnements dans des univers ils en prennent parfois les couleurs parce que je n'ai jamais pensé que les identités étaient en conflit ce qui était en conflit ce sont des récits historiques et des vérités historiques pas justement des influences que l'on peut avoir et donc cette distinction là me paraît importante c'est pourquoi moi je suis très à l'aise sur cette question là c'est pas un essai comme je vous le disais tout à l'heure de la colère et parlons un peu de la langue Wolof je retourne aux langues au pluriel vous écrivez à la page 104 le lectorat quand on parle un peu du lectorat Wolof le lectorat s'agrandira écrit naturellement Wolof quand l'école sera le sanctuaire de toutes les langues elle ne l'est pas encore quand une infrastructure progressive des éditeurs des prix peut-être de Bougar une pratique des institutions des relais une diffusion rejoindront la locomotive pour faire advenir le temps de ce désir commun ça créer nos propres étalons c'est ça c'est exactement ça j'ai presque rien à ajouter c'est presque ça c'est à dire que l'école soit la matrice fondatrice justement de ce temps que l'on appelle de nos voeux qu'on apprenne les langues véritablement dans leur codification dans leur technicité dans leur orthographe dans leur grammaire ainsi de suite mais pas uniquement parce qu'après pour justement faire de cette irradiation une irradiation à portée et globale il faut qu'il y ait des éditeurs il faut qu'il y ait justement des institutions des institutions qui décentent des prix des habitudes de lecture des clubs de lecture parce que la littérature a un canal important la langue la langue n'est pas sa seule condition d'existence et de pérennité et c'est ce que j'ai dit ce désir commun là je pense que vous demandez à n'importe quel écrivain africain ou n'importe quel africain est-ce que vous voyez des livres vous voulez des livres écrits en langue nationale en langue wolof en langue yoruba ou en langue lingala mais bien sûr qu'on vous dit oui justement donc oui il y a des gens qui sont dans le processus beaucoup plus avancé et c'est leur mérite voilà mais au lieu d'accuser les autres qui sont derrière c'est leur tendre la main pour qu'ils viennent progressivement sans vocation de conflit c'est le passage de flambeau voilà parce qu'on a trop souffert sur ce continent de ce que les uns accusent les autres de ne pas être assez ceci ou cela et c'était l'objet du début de notre discussion et c'est l'objet de ce que je conteste parfois dans le discours de Boubacar Boisdiop pour qui je garde toute l'estime intellectuelle parce que c'est une conscience importante pour le Sénégal pour l'Afrique et pour le monde mais justement je pense que nos intellectuels n'ont pas besoin encore une fois qu'on leur déroule le tapis rouge maraboutique et qu'on fasse allégeance ils ont besoin parfois qu'on les appelle à la discussion la discussion n'est à pas l'insulte en toute courtoisie en toute cordialité mais sans être lâche sur le fond sans être dans la renonciation à une forme de radicalité qui me semble importante dans le débat intellectuel parlons maintenant de ce que vous appelez la fabrique des nouveaux rebelles ces nouveaux rebelles qui utilisent un peu ce discours ce discours populiste si je mets encore des guillemets pour s'attirer un peu les clics les j'aime etc la foule pensez-vous que ce sentiment est légitime alors le sentiment d'humiliation le sentiment de blessure est un sentiment qui peut être parfaitement à cause du passé qui ne passe pas par exemple c'est un sentiment qui peut être parfaitement légitime on n'a pas l'élégance de réprouve on n'a pas à sonder les reins des gens et les cœurs pour savoir ce qui est vrai ou pas dans leur colère ou dans leur blessure la première chose à offrir à quelqu'un qui confie un traumatisme c'est de l'empathie et du soin oui en tant que docteur voilà et donc je pense que c'est quelque chose d'important donc l'idée c'est pas de contester le propos l'idée c'est de voir justement comment ce propos là agrège parfois à la fois des pensifs et des facilités et c'est là toute la grande différence tout ce bouillon en quelque sorte dans lequel ont été cultivés des rancœurs et des ressentiments en enfermant le potentiel créatif de tout un continent c'est ce que j'essaie de dénoncer dans mon livre mais justement comprendre et forcément d'une certaine mesure un mélange entre l'empathie de la réception et la vérité de la proposition il y a un fossé entre les deux oui il me semble qu'il y a un fossé entre les deux parce que prendre pour argent comptant tout ce que les gens disent et prendre toute leur colère parce que justement c'est des propos faciles c'est des propos qui agrègent ça me semble problématique les nouveaux rebelles je parle souvent des nouveaux rebelles tout simplement parce que c'est des gens qui plus haut on a certains rappeurs les dors du rap sénégalais dans le régime je te cite un régulier du théâtre de verdure de l'institut français nous y sommes et encore plus des couloirs où se négocient les petites pactoles et autres cachés l'histoire ne dit pas s'il touchera un pécule pour cette fois s'il tout simplement il prend plaisir à hanter l'ennemi ainsi chez lui cette anecdote parmi tant d'autres dit tout simplement qu'en l'absence d'une politique culturelle d'envergure faisant une place au local les artistes n'ont plus d'interlocuteurs que leurs ennemis supposés en gras au risque d'endurer ces scènes amusantes et éloquentes qu'est-ce que cela veut dire que ces artistes-là tirent à blanc voilà vous parliez tout à l'heure un peu de ce fossé entre l'empathie de la réception et la vérité du discours alors il y a un strike de manière générale quand vous tapez sur la France ça marche maintenant quand vous le faites à l'institut français c'est toujours un peu problématique et surtout quand on va négocier après des pactes à l'apprenti ce sont ces contradictions-là ça rappelle un peu le premier événement des ateliers de la pensée il y avait un chercheur camerounais qui disait un peu ici avec Félouine Achille Suleymane Bachir comment on peut dire qu'on va effacer qu'on va donner un contre-discours et le faire à l'institut français par exemple ce sont les mêmes reproches qui résistent au temps oui non ce sont les mêmes reproches mais c'est des reproches qu'on peut comprendre il y a des contradictions à minima et des contradictions dans des logiques épistémologiques et dans la logique des idées c'est quelque chose d'important parce que ce sont des choses qui sont visibles est-ce qu'il faut par ailleurs condamner toute entreprise de pensée et la passer au seul tamis je veux dire des rapports avec la France justement non c'est d'ailleurs l'objet du livre mais ce que j'explique c'est qu'il faut être conséquent jusqu'au bout on ne peut pas taper sur la France et aller justement après bénéficier justement du mentorat dans quelques formes que ce soit de la France c'est ce que j'explique et c'est important parce que vous parlez de Tiken Diafacoli les gens ne le savent pas qu'est-ce qui a lancé la carrière d'une certaine mesure de Awadi et de Tiken Diafacoli discours en du français non ce qui a lancé leur carrière c'est le prix découverte RFI dont ils ont été les récipients d'air ah oui le prix éréfi découverte c'était à la maison de la radio à Paris maintenant c'est à Issy Lémoulino est-ce que vous pouvez y trouver quelconque pureté africaine en écho avec les discours que l'on peut entendre en flambe bon je ne porte pas de gants c'est hypocrite oui c'est hypocrite je vous laisse mettre c'est de l'hypocrisie non oui non mais je vous laisse mettre de ce mot c'est ce que je veux dire il faut nommer les choses oui parce que pour beaucoup oui la France a été importante pour leur carrière elle a été la terre où ils ont connu leur envol parfois leur berceau où ils ont été justement sacrés par des prix où ils ont eu justement cet élan là pour partir après voilà et je peux comprendre qu'après ce fardeau là soit trop trop lourd à porter et qu'on se sente obligé justement parfois de se rebeller mais justement il faut assumer est-ce que être récipiendaire du prix découverte ça fait de vous un moins méritant non donc voilà mais il faut accepter dans cette trajectoire là que la France a joué un rôle et venir justement agréger des propos faciles au théâtre de la verdure venir taper sur la France parce qu'on sait justement que c'est une dynamique populiste qui va plaire oui c'est problématique c'est ce que je suis en train de dire mais de manière générale mais je le dis dans le livre regardez de quoi rêvent les jeunes sénégalais surtout les sportifs oui les sportifs non je vous donne des chiffres récents de l'ambassade de la France au Sénégal chaque année 11 000 demandes de visa oui comment expliquer ce paradoxe quand on tape sur la France ça attire la foule et tout le monde voudrait pas tout le monde j'exagère mais la majeure partie des jeunes voudrait aller en France comment expliquer un peu ce paradoxe non ce paradoxe il s'explique je vous ai parlé tout à l'heure je vous ai parlé tout à l'heure de la relation intenable entre le bourreau qui est aussi le mentor en même temps justement parce que nous n'avons pas réglé les problématiques économiques et sociales qui sont les plus importantes on fuit notre prison oui on fuit notre prison et puis l'immigration peut avoir des vertus d'échapper des vertus d'évasion mais pour des gens qui le peuvent qui sont dans la découverte mais pour beaucoup d'entre nous ça a le goût de la fuite la fuite d'un horizon un peu miné et donc quand vous voyez la démographie je veux dire dans le pays galopante l'absence d'insertion professionnelle l'absence d'horizon professionnel pour les jeunes et ainsi de suite nous avons eu combien de drames de l'immigration clandestine récemment les gens sont candidats parfois à rapisser une part de leur dignité qu'ils monnayent à des passeurs criminels et terribles pour justement aller dans des pays qui sont les bourreaux de leur estime d'eux-mêmes d'une certaine mesure et ça c'est aussi un élément de l'inconfort un élément du malaise parce que justement vous parlez des 11 000 mais il n'y a pas que ça par une manière générale vous savez à travers l'AFD à travers l'Institut français à travers plein de choses la France finance énormément de choses dans ce pays elle est très présente donc Auchan est là aujourd'hui vous savez que Auchan fait partie des premiers employeurs privés du Sénégal premiers et qu'est-ce qui a été opposé à Auchan des sénéchants parce qu'on a laissé l'initiative et on s'est condamné à être dans la plainte et aujourd'hui aller faire un sondage et demander aux gens à l'abri des discours tout-nutrients sur France Dégage on va brûler d'ailleurs il n'y a plus France Dégage maintenant France Dégage a été éliminée par exemple regardez les gens qui pendant le bois de sain de ramadan qui viennent s'écouler vont s'approvisionner à Auchan avec justement Auchan qui prend les couleurs locales les teintes locales parce que le capitalisme se fout absolument de toutes les postures identitaires il dit ma langue mon identité c'est l'argent si vous voulez qu'on l'accommande avec la vôtre il n'y a aucun souci là aussi il n'y a pas de pureté donc c'est la somme des contradictions des inconséquences l'abdication de l'initiative et justement les vérités un peu faciles parce que populistes parce que ça agrège un peu plus des sommes de personnes parce que c'est un instrument à gloire numérique sur les réseaux sociaux facile mais quand la poussière retombe quand on revient à peu près au calme quand on fait l'inventaire de tout ceci il n'y a plus l'inventaire des idoles est assez tragique et c'est ton livre c'est le titre de ce livre c'est un confort on parle de l'actualité c'est intéressant c'est ici parce que ça touche beaucoup de secteurs dans le secteur politique on va vers des élections on a un cet inconfort se ressent un peu dans les slogans de ceux ou celles qui veulent un peu prendre les rênes de notre nation un Sénégal qui nous ressemble une république sénégalaise pas république du Sénégal je cite quelques slogans voilà exactement c'est quoi on active c'est le vie un peu identitaire pour un peu voilà aller à la conquête de l'électorat ou c'est pas encore fait ou ce sont tout simplement des balbutiements alors pour ceux qui s'intéressent à la perspective historique ce qu'on découvre c'est que c'est pas de la nouveauté ce sont au milieu des redites si vous voyez les discussions qui ont eu lieu à présence africaine dans les années 47 à 50 les intellectuels c'est à dire quand vous regardez le BDS les GAREP je veux dire le PRA Sénégal le PAI ainsi de suite rien de nouveau sous le soleil on n'invente rien c'est des grandes anciennes comme ça qui sont rappelées avec force détail mais qui n'ont pas l'objet d'un début je veux dire d'une nouveauté c'est important moi j'ai débattu avec Abdelrahman Djouf il m'a invité très gentiment à Paris à débattre avec lui lors d'une conférence qu'il a donnée j'ai eu l'honnêteté de lui dire ce que j'ai pensé en lui gardant par ailleurs mon affection parce que c'est un homme ouvert au dialogue exactement et que c'est un homme qui veut le débat et je pense que c'est quelque chose à saluer j'ai eu une sympathie personnelle pour lui je le considère même comme un ami maintenant moi je me suis toujours tenu à distance des politiques de manière générale j'essaie d'analyser plus les structures que les personnes mais la résurgence des discours populistes avec des tonalités qu'elles soient nationalistes identitaires ou fiers oui c'est quelque chose qui a toujours existé qui connaît un regain parce que le contexte le veut aussi exactement est-ce que ce sont les relents un peu de cet inconfort oui mais c'est pourquoi j'avais commencé tout à l'heure ma perspective historique en parlant de la littérature en parlant de politique en parlant d'état failli et donc on est justement dans cette histoire qui ne se termine pas parce qu'on n'a pas de satisfaction sur des défis qui sont des défis mais il y a les relais du discours mais il y a les relais du discours oui regardez analysez le discours de Macky Sall quand il était dans l'opposition regardez ce qu'il disait regardez sur des questions justement progressistes quels étaient ses avis aujourd'hui on dirait que Macky Sall serait populiste je veux dire ça existe c'est pour vous dire que quand on va au devant d'une société avec une offre parfois facile alors disons grosso modo il faut justement faire ceci ceci très rapidement et on va s'en sortir c'est un mensonge ne pas dire aux Sénégalais que le chantier est infiniment vaste fastidieux que si chacun ne travaille pas si chacun n'essaie pas à son échelle personnelle de transformer radicalement ses attitudes qu'on ne s'en sortira pas qu'il suffirait justement une rupture avec un bloc colonial pour s'en sortir qu'il suffirait en ce moment de transvaser la république sénégalaise dans la république du Sénégal pour s'en sortir ce sont des recettes miracles et faciles contre le dégagisme vous êtes contre le dégagisme non je suis contre le dégagisme parce que le dégagisme naît dans un contexte qui a porté des gens comme Trump au pouvoir il faut regarder des choses froidement à l'échelle du monde j'ai écrit un texte dans le journal Ouest France qui s'appelle la revanche des années de la terre une coalition de gens de toutes conditions de toutes couleurs qui se sont sentus exclus du récit mondial justement et qui ont été les victimes des inégalités et des humiliations leur colère est infiniment recevable leur colère est importante il faut l'entendre mais justement dire d'une certaine mesure toutes les élites sont corrompues que tout le système est vérolé qu'il faudrait un changement uniquement de personne pour que tout saute sans prendre en considération la continuité administrative ce qui fait lien justement les repères qui ont pu faire société et justement vendre ce discours là très très facile de la rupture nette c'est ne pas justement prendre les leçons sur ce qui s'est passé avant et c'est pourquoi j'ai fait une série sur Séné Plus et Tract qui s'appelait Mémorial où j'essayais de documenter la violence politique au Sénégal la violence politique au Sénégal a connu ses apogées dans les années 63 dans les années 68 dans les années 70 et ainsi de suite et considérer que ce que l'on vit au Sénégal ces convulsions là sont une forme de singularité dans l'histoire politique du Sénégal c'est une forme de folie de l'analyse et d'ailleurs il y a une forme de permissivité médiatique qui ne revient pas parfois sur l'exigence à dire les choses frontalement aux hommes politiques quand ils manient des discours faciles tant qu'on n'aura pas des débats ou des intellectuels ou des hommes politiques ou en face des journalistes avec de la suite dans les idées qui peuvent être radicaux qui ne leur déroulent pas le tapis rouge qui peuvent aller fouiller regarder ce qu'ils ont dit les faits le monde justement oui on est condamné à avoir ces scènes qui tendent à l'appauvrisse intellectuelle est-ce pour autant que je condamne l'offre politique les acteurs sur la scène non vous savez les politiques d'une certaine mesure sont d'extraction de la société d'une certaine mesure donc voilà il ne faut pas les condamner c'est le débat le débat parfois il est radical il est bruyant il peut être violent oui c'est le débat mais justement on peut avoir des préférences sans jamais disqualifier les autres moi je suis dans cette dans cette posture là c'est à dire je critique Maki Salle quand il me semble important de le critiquer pas dans une logique par le vienne et je ne me suis pas privé quand j'ai commencé à le critiquer le parti PASTEF n'existait pas et je critique Ousmane Sonko même si une armée je veux dire de ses partisans sont prêts à fondre sur moi et la même logique je l'applique à Idrissa Seig je l'applique à tout le monde parce que je ne pense pas à la logique de l'homme providentiel on y arrivera ensemble sur des bases claires des idées claires avec des hommes avec qui on peut être d'accord sur certains points pas sur d'autres mais on n'est pas dans une logique d'épuration là encore une fois politique parce que là c'est tombé dans un macartisme idéologique auquel concourt justement la dynamique sur les réseaux sociaux et la dynamique inquisitoriale les bons ressentiments et c'est sur le malaise postcolonial préface de Sophie Bessy c'est l'auteur El Gass qui était l'invité de cette émission en tout cas merci pour ces échanges merci Papa Lune c'est ton plaisir merci également à la noblesse anodine c'est une salue d'un mot Gustin Mandan mais c'est également l'institut français qui nous a permis un peu de réaliser cette émission continuer de suivre les programmes sur ITV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501